bonjour une nouvelle vidéo nous sommes le 9 avril 2022 au programme trois points premier point et bien cette toile puisqu'elle elle se présente à nous deuxième point ce sera la nouvelle suite numérique sacré et en fin de vidéo une surprise en fonction de ce qui viendra voilà pour vous donc cette toile qui s'intitule le silence de la source voilà nous sommes vraiment invités à aller dans cette zone de silence en soi pour accueillir ce qui vient et le silence est vraiment très très parlant alors voilà cette toile que vous pourrez retrouver sur mon site qui s'appelle marimetria.blogspot.com je mettrai le lien en descriptif de la vidéo et donc vous aurez la possibilité de de télécharger d'imprimer pour avoir des fréquences assez similaires à ce que vous voyez à l'écran alors c'est aussi une invitation à vous dire comment oeuvrer avec les oeuvres que j'accueille qui sont vraiment des dons que j'accueille il s'agit de méditer devant ses couleurs devant ses toiles devant ses devant toutes ses formes et vous pouvez entrer en corrélation avec ses couleurs et cela oeuvre beaucoup en soi donc voilà pour la première partie de la vidéo alors la deuxième partie la suite numérique sacrée à répéter neuf fois deux fois par jour pendant neuf jours alors je vais la la réciter je prends conscience qu'en fait dans cette vidéo dans les vidéos qui sont faites vous pouvez presque vous épargner de lire les sud numériques sacrés ou de les dire à voix haute c'est aussi efficace de les écouter avec attention de porter votre attention sur ce qui est dit sur le chiffre sur la suite donc tout ça est assez équivalent et donc j'expérimente aussi et je vous livre comme ça mes expérimentations relatives à aussi numérique sacrée en quoi elles oeuvrent en soi et comment procéder et donc je au fil des vidéos je j'enrichis un petit peu l'approche de ces suites numériques sacrées et je prends conscience que même donc écouter elle est très très efficace 43 28 82 42 24 42 23 38 42 21 01 14 37 73 30 03 87 78 88 98 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 99 91 19 91 19 91 09 90 09 90 09 90 49 94 41 14 39 93 37 71 43 23 28, 82, 42, 24, 42, 23, 38, 42, 21, 01, 14, 37, 73, 30, 03, 87, 78, 91, 18, 98, 98, 98, 98, 98, 19, 91, 19, 91, 09, 90, 09, 94, 41, 14, 39, 93, 37, 71, 43, 28, 82, 42, 24, 42, 23, 38, 42, 21, 01, 14, 37, 73, 30, 03, 87, 78, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 19, 91, 19, 91, 09, 90, 09, 90, 09, 90, 49, 94, 41, 14, 39, 93, 37, 71, 43, 28, 82, 42, 24, 42, 23, 38, 42, 21, 01, 14, 37, 73, 30, 03, 97, 97, 83, 97, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98 ineffable Bonaсти 99, 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 94, 41, 14, 39, 93, 37, 71, 43, 28, 82, 42, 24, 42, 23, 38, 42, 21, 01, 14, 37, 73, 30, 03, 87, 78, 91, 18, 98, 98, 98, 98, 19, 91, 19, 91, 09, 90, 09, 90, 49, 94, 41, 14, 39, 93, 37, 71, 43, 28, 82, 42, 24, 42, 23, 38, 42, 21, 01, 94, 37, 73, 30, 03, 87, 78, 91, 18, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 19, 91, 09, 90, 09, 90, 49, 94, 41, 14, 39, 93, 37, 71, 43, 28, 82, 42, 24, 42, 23, 38, 42, 21, 01, 14, 37, 73, 30, 03, 87, 78, 91, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 99, 91, 19, 91, 09, 90, 49, 94, 41, 14, 39, 93, 37, 71, 43, 28, 82, 42, 24, 42, 23, 38, 42, 21, 01, 14, 37, 73, 30, 0, 01, 81, 37, 78, 81, 68, mornings, 48, 98, 28, 89, 88, 98, 98, 99, 98, 98, 99, 99, 39, 90, 97, 99, 94, ASS, 49, 94, 41, 14, 39, 93, 37, 71, 43, 28, 82, 42, 24, 42, 23, 38, 42, 21, 01, 14, 37, 73, 30, 03, 87, 78, 91, 18, 98, 98, 98, 98, 98, 19, 91, 09, 90, 09, 90, 49, 94, 41, 14, 39, 93, 37, 71, merci, 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 on laisse, la suite, le réensoir et on observe ce qui se produit dans la fréquence, l'allègement, on regarde tout ça, on observe, on prend une grande inspiration, on expire, voilà. Je vais à mon tour observer ce qui y a de bien en ce moment, je m'abandonne à ce qui y a, merci, J'entends, dis-leur, dis-leur, alors j'écoute. Soyez responsable, soyez confiant et ne remettez pas la faute de ce qui vous arrive sur l'autre, sur un responsable extérieur. À assumer, voilà, ses responsabilités. Cela ouvre des portes, ouvre des possibilités plus grandes d'avancer dans la voie que l'on a choisi, d'être plus en adéquation, d'être plus souple. Et nous sommes vraiment dans cette période des choix, du discernement. Et même par rapport à l'aide qui est apportée, l'aide que vous portez en vous ne sera jamais, il n'y aura jamais plus d'aide plus importante que celle que vous avez déjà en vous, en fait. que c'est l'illusion de croire que l'aide vient de l'extérieur. Quand bien même il y a de nombreux êtres qui sont, qui aident, en fait il n'y a pas d'aide. Réellement, il y a une ouverture. Une ouverture du cœur, une reconnaissance de qui est en interaction. J'entends qu'on peut quand même demander. Mais dans ce qui vient, en réponse à cette demande, on est parfois surpris. que cela ne correspond pas forcément à notre volonté personnelle, qu'il y a une volonté implicite derrière cette solution qui nous est apportée. Car il y a quelque chose de plus grand qui se trame et la vision personnelle, la vision humaine est souvent restreinte. Au regard de ce qui se trame dans notre, sur notre chemin. Alors, soyez confiants, soyez responsables, les pieds sur terre. Debout, le cœur a rimé. Ouvert à la source, à la plus grand que vous, à la vie. À la plus grand que vous, mais au plus grand de vous. votre plus grand à vous. Cessez de donner votre pouvoir à l'extérieur. Tout l'extérieur est totalement pollué. Il s'agit d'écouter à l'extérieur vraiment, dans le silence de la source, ce qui advient. Et là, seulement, lorsque le mental est plus ou moins apaisé, vous trouvez les solutions. et que ce soit clair et franc et direct, ce n'est pas en regardant des vidéos que vous allez évoluer. Ce n'est pas en lisant des livres, en allant à des stages, en vous, en étant enseigné sur les plans intellectuels. Non, tout cela nourrit le mental, nourrit l'ego. Il s'agit maintenant, de manière très ferme, de mettre en pratique dans votre vie quotidienne, avec les êtres qui vous entourent, avec ce que vous vivez au quotidien, les valeurs, les enseignements que vous avez retirés de toutes ces lectures, ou alors brûler ces lectures, les mettre à la poubelle. C'est important de faire le vide, en soi, pour pouvoir accueillir le nouveau. Si la coupe est pleine, elle déborde, le nouveau ne pourra jamais entrer. Ce sont des mots assez fermes, assez percutants. Il importe de vous réveiller, de ne pas rester endormi avec toutes ces paroles qui vous promettent un ailleurs et un demain meilleur. C'est pas vrai. C'est aujourd'hui et ici. Il s'agit d'un endormissement, d'une hypnose généralisée. en focalisant en focalisant l'attention des êtres de bonne volonté sur des illusions, des miroirs aux alouettes. Voilà ce qui est important à accueillir en ce moment pour tous ceux qui regardent la vidéo qui sont en relation avec cette vidéo. Cela œuvrera beaucoup en vous et il importe d'arrêter de se raconter des histoires, de se construire un personnage bien, tout en couleurs, gentil. Acceptez aussi toutes vos parts d'ombre et regardez-les et c'est l'angélisme et la sensiblerie. Merci. Il s'agit d'un collectif arcturien et la présence des Hathors aussi dans la fréquence vibratoire. Nous vous saluons frères et sœurs de la planète Gaïa. Prenez-vous en main. Cessez de jouer à l'enfant et avancez sur votre chemin ou faites les pauses qui s'imposent. Mais toutes vos dérégiversations, toutes vos focalisations sur le merveilleux, le splendide, l'ailleurs extraordinaire, au plus haut des cieux, gna gna gna. Tout ça, c'est perte de temps. Maintenant, au moment où nous prononçons cet enseignement, faire table rase sur tous les enseignements qui ont été accueillis, faire le vide, et même faire le vide dans sa maison, faire le vide dans tout ce qui est dans votre entourage, aller à l'essentiel, nettoyage de printemps, pour accueillir vraiment la floraison et la fructification nécessaire. Il y a beaucoup trop, trop d'embrouillamine, de confusion dans les esprits et dans le mental avec une bouillie. soyez clair, soyez transparent, soyez honnête avec vous-même, de vous à vous, sans avoir à prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit, de vous à vous, examen de conscience nécessaire. cela peut se faire de deux façons. L'examen de conscience peut se faire de deux manières. Soit de manière intérieure, à se poser les questions en fonction des tensions que vous avez vécues dans la journée avec vos proches, avec ce qui vient dans la vie. et de toute façon, la vie vous donnera les enseignements vraiment percutants pour comprendre ce que vous vivez dans la vie et pour vous comprendre, vous, pour savoir qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous cachez. Donc, il y a deux façons. L'introspection et vivre sa vie et s'interroger quand il y a quand il y a une tension. Lorsque le Christ conseillait à l'être qui se faisait gifler de tendre l'autre joue, il ne s'agit pas de tendre l'autre joue pour se faire baffer à nouveau. C'est une mauvaise interprétation. Il s'agit de de tendre l'attention de de s'interroger sur ce qui se passe. C'est ce que vous êtes invité à faire en ce moment. Merci, merci, merci. Merci Léator, merci les frères Arcturiens. Merci à vous d'avoir écouté. Merci. Merci.